Salut à tous, c'est Amok. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat. Comme vous le savez, dans ce type de vidéo, je vais vous présenter 10 pièces. Alors là, vous le verrez, j'ai fait un petit mix parce que j'ai reçu un colis du Japon. D'habitude, je vous fais des vidéos à part. Mais vu qu'il n'y avait pas grand-chose, je vais vous présenter ça dans mes vidéos achats. Donc, 10 pièces de manière plutôt éclectique. Vous allez voir, c'est sur un petit peu tous les supports, du rétro au récent. Vous le savez, depuis que j'ai fini mon full set PS3, je grappille vraiment les pièces par-ci, par-là qui me manquent et qui sont sur ma wishlist depuis un bon moment. Mais voilà, j'y vais petit à petit. Là, on arrive bientôt, j'avais pris du retard sur les vidéos d'achat, mais là, on arrive bientôt à écouler tout le stock de tout ce que j'ai acheté ces derniers temps. J'achète moins, mais malheureusement, j'achète plus cher. Ce qui me manque sur ma wishlist, si je ne l'ai pas déjà, c'est que ça a un certain coût. Donc, vous allez le voir et donc, on arrive à peu près à jour sur mes achats et c'est de suite après le générique. Comme d'habitude, on va commencer du plus ancien au plus récent. Et comme vous le savez, le plus ancien, généralement, quand je vous en présente, c'est de la Master System. Donc, j'ai encore craqué pour deux petits jeux. Le premier, c'est un Chuck Rock. Donc, le premier, à savoir que la version Master System n'est pas incroyable. Les fonds sont monochrome. Il n'y a pas de musique. Donc, ce n'est clairement pas la meilleure version du jeu. Mais voilà, le jeu est quand même tout à fait jouable. Mais c'est vrai que niveau ambiance, il faudra repasser. Ce n'est pas foufou. Et le deuxième jeu que je me suis procuré sur cette bécane, là, pour le coup, c'est un jeu un peu moins commun. C'est un jeu de plateforme. Il s'agit de Zul. Jeu de plateforme assez coloré. Le défaut, pour moi, majeur. Donc, j'y ai un petit peu joué. J'ai dû faire de près la moitié du jeu. Le perso, il glisse pas mal. Le perso glisse pas mal. Après, ça reste quand même sympa. Donc, à creuser, celui-là, je le finirai, c'est sûr. Voilà, ce n'est pas un staff de la bécane. Mais c'est un jeu qui est assez peu commun sur Master System. Qui a un certain coût. Voilà, pour vous donner une ordre de prix. Voilà, je parle de Checkrock, je l'ai payé 15 euros. Mais celui-là, c'est une soixantaine. Et je pense que c'était un prix vraiment très correct. On poursuit avec de la Super Famicom. Donc, un petit jeu. Un jeu qui était sur ma wishlist, que je possédais pas en pâle. Donc, il s'agit du Shomakaimura. Donc, la série des Bulls and Gulls, vous le savez. C'est une série de jeux assez hardcore. Voilà, où il faut faire deux loups pour pouvoir finir les jeux. Déjà, en faire un, c'est beau. Voilà, c'est un jeu, moi, que j'affectionne. Cette version-là, je ne l'ai jamais finie. La dernière en date que j'ai finie, c'est la version de Master System. Qui est certainement une des versions les plus simples à finir. Et qui est très sympa. Mais, bon, cette version-là est clairement au-dessus. Donc, je suis très content de la posséder. Et il va falloir que je m'y colle. Une autre console que j'aime beaucoup, c'est la PS1. La PS1, ces dernières années, j'ai pas beaucoup étoffé ma collection. La majorité de ce que vous voyez derrière, c'est des choses que j'avais déjà. Donc, j'en achète. C'est vraiment au coup de cœur. Ou vraiment très, très, très ciblé. J'ai même plutôt écumé ma collection PS1. J'ai viré pas mal de choses. Là, il me reste vraiment la crème de la crème. Des choses que j'aime. Et donc là, j'ai pu me procurer deux, enfin, trois petits titres. Donc, le premier, c'est en jap. C'est le poteau Geoffrey qui m'avait fait passer l'info. Je ne le savais pas. Il s'agit du Zero Divide. Donc, Zero Divide, c'est un jeu de mecha. Un jeu de baston de mecha qui a l'air vraiment éclaté. Ça a l'air vraiment pourri. Enfin, c'est vraiment pas mon délire. Par contre, il y a un code menu. Donc, si tu lances le jeu en tenant Start et Select, je crois. Alors, dedans, tu as le Tiny Phalanx. Donc, Phalanx qui est un shoot them up de la Super Famicom. Donc, et qui coûte assez cher. Ça, c'est un jeu. Je crois que mon pote Geoffrey me l'a vendu 10 balles. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et dedans, tu peux jouer au shoot Phalanx. Ce qui est quand même plutôt appréciable pour le prix. Donc, voilà, je ne l'ai pas pris pour le jeu de mecha. Mais pour le shoot à l'intérieur. On poursuit avec un deuxième jeu en Jap. Sa version pâle est hors de prix. Donc, je me suis r'abertu sur la version Jap. C'est un jeu que je n'ai jamais fait. Je sais qu'il a une aura monstrueuse. Alors, je ne suis pas un grand fan des Metroidvania. Mais je me suis dit, allez, c'est bon, je l'achète. Tout le monde en parle. Tout le monde en dit du bien. Tout le monde dit que c'est un des meilleurs jeux de la PS1. Il faut que je le fasse. Donc, il s'agit du Castlevania Symphony of the Night. Donc, regardez-moi la cover Jap. Elle est juste sublime. Donc, on a, comme dans la version collector PS1, on a l'OST et le jeu. Donc, avec les notices. Donc, voilà, en Jap, il est accessible. En PAL, on est de suite à plusieurs centaines d'euros. En Jap, pour vous donner une ordre d'idée, je crois que je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Donc, voilà, ce n'est pas donné. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que la version PAL. et c'est tout à fait jouable. Voilà pour ce Castlevania. Et on poursuit avec une dernière pièce. Alors, on en discutait avec mon pote Geoffrey. Ce n'est pas la meilleure version. Mais il aurait été préférable de prendre la version Saturn en Jap. Mais ça fait quand même une belle pièce de collègue. Il s'agit du Metal Slug X sur PS1. Donc, la version PAL. Alors, il est pareil qu'elle est vachement ralentie. La version Metal Slug X, c'est une révision de Metal Slug 2. Donc, normalement, avec moins de ralentissement. Mais a priori, je ne l'ai pas encore essayé à l'heure où je vous parle. Mais a priori, cette version, elle est quand même loin d'être exceptionnelle. Après, ça reste une très belle pièce de collection. J'ai pu procurer ça dans une boutique. J'avais un avoir. J'avais ramené des collecteurs, etc. Donc, je me suis fait plaisir. Je crois qu'il me l'a fait à 90 euros. Mais vu que j'avais un avoir, en gros, elle m'a revenu à 30 euros. Voilà pour la PS1. On continue avec de la Xbox première génération. Vous le savez, c'est une console que j'aime beaucoup. Et il me manquait une target depuis très longtemps. Il s'agit du Panzer Dragon Horta. Donc, j'ai commencé à le faire. C'est vraiment très, très chouette. Moi, la Xbox, c'est une console que j'adore. Ça, ça faisait partie vraiment des jeux qu'il me fallait absolument sur la console. J'ai quand même une petite collection Xbox. Je ne sais pas, peut-être une centaine de jeux. Je ne l'avais toujours pas. Il me manque aussi le Jet Set Radio. Il ne faut pas tout avoir. J'ai fait des choix. Mais je m'occupe de récupérer les quelques targets qui me manquent encore. J'aimerais bien choper le Spike Out aussi. Mais bon, voilà, ça a un certain coût. Donc, petit à petit, je récupère ce qu'il me manque sur ces consoles. Mais en tout cas, très, très bon jeu. On passe à de la PS3. Et oui, il me manquait encore quelques jeux à choper sur cette bécane. Et là, je me suis enlevé une énorme épine du pied avec ce titre. Il s'agit de Mamoru-kun. Donc, le dernier Shoot Them Up qui me manquait sur PS3. Donc, il n'existe qu'au Japon. A savoir qu'il n'y a que 4 Shoot Them Up sur PS3. Le Mamoru-kun. Le Ketsui qui est également sur PS4. Le Caladryus Blaze qui est également sur PS4. Et qui sont aussi sur d'autres consoles. Et le Under Defeat qui est trouvable, pour le coup, en pâle. Ce Mamoru-kun, c'est un énorme billet quand même pour de la PS3. Là, j'ai quand même payé 145 in de mémoire. Voilà, c'est le jeu PS3 que j'ai payé le plus cher de toute ma collection. Ça, sans aucun doute. Et de loin même. Mais voilà, c'est un jeu que je voulais absolument. C'est un jeu que j'ai fini plein de fois en émulation. Je l'ai acheté il y a peut-être 2-3 semaines. Je l'ai peut-être même un mois. Je l'ai fini déjà 4 ou 5 fois depuis que je l'ai acheté. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'ai déjà One Life. C'est vraiment une pépite de Shoot Them Up Pédestres. Si vous aimez, il faut absolument que vous le testiez. Après, l'acheter, c'est différent. Il est quand même... Voilà, c'est environ 150 euros. Donc, c'est un certain coût. Ça fait des années que je le voulais. Donc, j'ai franchi le câble. J'ai dit, allez, mes couilles, je le prends. Parce que de toute façon, si je ne le prends pas à ce prix-là, je ne le prendrai jamais. Parce qu'il ne fait que monter. Voilà, donc pour ce Mamoru-kun. Et on finit en douceur avec de la PS4. Donc là, ce n'est pas un jeu coté du tout. J'avais profité des quelques soldes pour regarder un petit peu ce qu'il y avait dans les bacs. Et il y avait un Dying Light 2. Donc, moi, j'ai adoré le premier opus. Donc, voilà, dans le délire un peu des Dead Island. Avec le jour, la nuit. Il y avait eu les parcours dans le premier, etc. Donc, moi, c'est un jeu que j'avais kiffé. Kiffé faire mon go-op. Donc, je me suis dit, voilà, voilà. Voilà, à moins 50%, allez, feu. Comme ça, je vais pouvoir me le faire pendant l'année. Voilà pour les 10 pièces. Il en reste une toute dernière. Je vais remercier, un grand merci à mon pote Geoffrey qui m'a offert une Megadrive japonaise. Vous pouvez le reconnaître avec le bandeau qui n'est pas de la même couleur que les nôtres. Voilà, donc il s'en est procuré une en boîte. Et il m'a gentiment offert son ancienne. Donc, un grand merci à toi, mon pote. Et donc, je suis très content d'acquérir une petite Megadrive de plus dans ma collection. A l'occasion, je la ferai switcher. Et j'aurai une deuxième Megadrive. Une fonctionnelle avec les Switch. Parce que, comme vous l'aurez vu, vous n'avez pas encore vu le room tour. Mais là, j'avais mis cette télé en fond pour vous montrer. C'est une télé qui fait partie de mes dernières rentrées. Je l'ai récupérée à la déchette il y a environ 2-3 semaines. Pareil, ça reste extrêmement rare. Dans le cadre de mon taf, je passe souvent dans les déchetteries et tout pour vider. Moi, je suis dans le bâtiment. Donc, on vide les camions, etc. Et là, il y avait un Trinitron qui était posé qui m'attendait. Donc, c'est une KV25. J'en ai déjà une de KV25 et j'ai un autre Trinitron plus grand. J'en stocke. J'en garde un peu d'avance. Mais celle-ci, je l'ai rentrée dans la pièce il n'y a pas longtemps. Et comme vous pouvez le voir, vous ne voyez pas très bien. Mais elle a une image plutôt sympa. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis dans cette disposition pour que je vous la montre parce qu'elle fait partie de mes dernières rentrées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Jouez bien. Et puis, à plus. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada